Musique Vous voulez réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété ? Oui, mais lesquels ? Quelles sont les pathologies de votre bâtiment ? Les travaux qui vous permettront de réaliser des économies d'énergie ? Pour bien évaluer les besoins, il faut réaliser un diagnostic de votre bâtiment. Afin de bien comprendre comment ça se passe, j'ai choisi de vous emmener dans le Val d'Oise. Musique Fissures sur les façades, problèmes d'humidité, chaudières vieillissantes et peu performantes, sensations d'inconfort ? Face à ce constat, le Conseil syndical a décidé de réaliser un audit global afin de déterminer les travaux à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes. Cette audite a été confiée à un pôle de compétences formé d'un bureau d'études thermique et fluide, d'un architecte et d'un ingénieur financier. Je suis à la fois mandataire du groupement, ça veut dire que je coordonne l'équipe technique, l'architecte, le bureau d'études thermique. Je m'assure de la cohérence et de la qualité des études qui sont réalisées et en même temps je réalise la structuration des plans de financement. Quand on aborde un audit, on l'aborde de deux manières. Une première qui est physique, c'est-à-dire de visiter le site, visiter le bâtiment, rencontrer les habitants, voir les pathologies, voir les problèmes d'inconfort, voir les dysfonctionnements éventuels. Et puis on l'aborde également de manière documentaire, donc en récupérant des plans du bâtiment, en vérifiant les contraintes d'urbanisme, les contraintes acoustiques. Ici on a avec des passages d'avions relativement bas, même si ce n'est pas réglementaire. Et on croise ces deux analyses-là pour vérifier les points qui révèlent éventuellement des pathologies ou les points qui permettent d'être exclus. Donc on récupère auprès de la copropriété, quand elle les a, les plans, même partiels, dont elle dispose. On a rarement des plans complets sur des bâtiments. De temps en temps, on a un carton d'archives complet, mais c'est rarissime. Et en fait, on reconstitue la réalité à partir des plans plus de relevés. Là, par exemple, on a numérisé les plans. Et je vais vérifier aujourd'hui une série de codes in situ pour vérifier que le total global des prises de codes correspond à ce qu'on a sur les plans des années 60. La spécificité de cette copropriété, c'est qu'on est dans une zone proche d'un aéroport. Ce qui fait que beaucoup de copropriétaires, pour des raisons de confort acoustique, ont déjà remplacé leurs fenêtres. Il y a donc eu un travail d'investigation un peu plus poussé que sur d'autres sujets pour bien identifier la performance des doubles vitrages qui avaient été remplacés via notamment un instrument qui est le vitromètre. Comme tous les bâtiments de cette typologie constructive, qui sont d'après-guerre, mais avant le choc pétrolier, on a des systèmes de ventilation qui correspondent aux normes de l'époque, mais qui ont montré leur obsolescence. Et donc, les relevés sur site ont pu montrer que, dans certains cas, les débits ventilés étaient dix fois inférieurs à ce que nous imposerait la norme aujourd'hui. Ça, c'est synonyme de mauvaise qualité d'air dans les logements, voire même d'apparition de pathologies de moisissures dans certains cas qui ont été relevées. On se donne aussi des éléments qui sont les infiltrations d'air que l'on essaye de détecter avec la caméra thermique. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les copropriétaires qui, parfois, ont l'impression d'avoir une très bonne fenêtre parce qu'elle paraît propre et en double vitrage. Et on se rend compte que si elle est vétuste et mal posée, on peut avoir beaucoup d'infiltrations d'air qui détériorent la performance globale de la fenêtre. Le rapport d'audit sur le vol architectural, il a deux grands éléments. Un élément d'analyse documentaire, les questions d'urbanisme, les questions de réglementation acoustique, thermique, incendie, accessibilité, etc. Et une partie d'analyse bâtimentaire qui est de dire les façades, les parties communes, les toitures, les extérieurs sont dans tel ou tel état. Voilà les pathologies, voilà les priorisations pour les traités, dans quel ordre il faut faire les choses. Et voilà les recommandations techniques avec un premier chiffrage. Il existe différents dispositifs pour aider les copropriétaires à rénover leur logement. Donc des incitations fiscales de la part de l'État, des incitations, des aides de la part des collectivités territoriales, que ce soit à l'échelle locale, départementale ou régionale, des aides individuelles également en fonction des ressources des copropriétaires par l'Agence nationale de l'habitat et des solutions aussi de financement, que ce soit par des prêts collectifs classiques ou des prêts bonifiés. À l'issue de cette audit globale, la copropriété a choisi d'étudier un programme de travaux permettant d'atteindre le niveau de performance du label BBC Effinergie Rénovation. Voilà, vous savez maintenant en quoi consiste un audit global. Si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir les autres étapes d'un projet de rénovation énergétique, rendez-vous ici. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada